L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut retrouver ces marque-pages et ces différentes extensions dans Firefox au lycée. Donc notre réseau fonctionne à base de profils qui sont dits locaux. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on avait avant, le profil ne vous suit pas partout dans l'établissement. Donc il faut refaire un profil sur chaque machine. Donc ça, ça peut poser problème par exemple dans Firefox pour pouvoir retrouver ces différentes extensions et marque-pages dans chaque ordinateur dans les salles de cours. Une idée pour pallier à ça dans Firefox, c'est d'utiliser un compte. Alors quel est l'intérêt d'utiliser un compte ? Ici, si je vais sur activer sync, je vais pouvoir synchroniser un tas de choses entre plusieurs ordinateurs, comme par exemple mes favoris, les marque-pages, les extensions que j'ai installées, mais je peux aussi synchroniser mes mots de passe, je peux aussi synchroniser mon historique et retrouver sur chacun des ordinateurs les liens que j'ai visités. Alors moi, je n'utilise pas tout, j'utilise exclusivement les favoris et les extensions. Donc là, je vais activer sync. Là, je me connecte. Alors, il a reconnu mon identifiant. Moi, j'ai fait avec l'adresse lycée CCFA du monnaie. Je vous conseille de faire un compte spécial lycée où vous avez les favoris pour le boulot, à ne pas mettre en commun avec les favoris à la maison. Vous pouvez faire un deuxième compte sync, si vous voulez, pour gérer vos marque-pages perso. Ensuite, je tape mon mot de passe. Ensuite, il me demande d'autoriser cette connexion, c'est-à-dire que je vais recevoir un message dans cette boîte mail avec un code à six chiffres que je vais taper ici pour confirmer que c'est bien moi qu'il veut synchroniser cet ordinateur. Donc, vous avez cinq minutes pour rentrer le code qui vous a été envoyé. Sinon, ce sera considéré comme invalide et vous devrez recommencer l'activation. Donc là, vous voyez que ça a déjà commencé. C'est-à-dire que là, il est en train de synchroniser les différentes extensions que j'ai installées. Donc, elles s'installent les unes après les autres. Et vous voyez aussi qu'il a rapatrié ici tous mes liens, tous mes favoris. Donc là, je peux synchroniser une autre machine, si je veux. Bon là, moi, je n'ai pas besoin. Donc, ça veut dire que cette opération-là serait à faire sur chaque poste dans les salles dans lesquelles vous travaillez. Alors, l'autre avantage de ça, c'est que si à la volée, là, je crée un nouveau marque-pages, je m'installe une autre extension. Sur les autres machines, quand je vais me connecter, Firefox va synchroniser et rajouter les nouveaux marque-pages, les nouvelles extensions. Donc ici, vous retrouvez l'accès à votre compte là. Vous pouvez aller dans les paramètres de Sync pour lui dire ce que vous voulez synchroniser. Donc là, les éléments qui sont actuellement synchronisés, donc mes marque-pages, mes modules complémentaires. Il y a aussi mes identifiants et mots de passe, sachant que de toute façon, je ne les enregistre pas. Je peux modifier ça ici et cocher ce que je veux synchroniser. Donc, vous voyez, je peux rajouter l'historique et les différents onglets qui sont ouverts. Je vais juste enlever les identifiants et les mots de passe. Je vais enregistrer les modifications. Ensuite, si vous voulez retirer votre compte d'un ordinateur, vous allez ici et vous faites se déconnecter. Et voilà.